Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de réfléchir sur les différentes manières d'avoir 5. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On va essayer de comprendre un petit peu mieux. Ici par exemple j'ai 3 plus quelque chose. Alors ce quelque chose c'est un nombre, c'est notre nombre mystère on va dire. Et donc 3 plus notre nombre mystère ça doit faire 5. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour trouver qu'est-ce que c'est que ce nombre mystère qui est là ? Alors bon, ici on va utiliser ce diagramme qui est là. En fait on a des boîtes, des cases, 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc on a 5 cases et il y en a 3 qui sont déjà remplies parce que dans ces 3 là il y a une bille bleue qui est là. 1, 2, 3 billes bleues. Donc ça, ça représente notre 3 qui est là et en fait pour avoir 5, il faut qu'on arrive à remplir les cases qui sont restées vides, les cases dans lesquelles il n'y a rien. Alors pour faire ça, je vais prendre des billes, voilà j'en prends une, je vais remplir cette case là. J'ai rajouté une bille, ça m'a rempli une case donc je vais en rajouter une deuxième, voilà. Et donc là j'ai rempli toutes les cases, donc en fait en tout j'ai 5 billes. Alors elles ne sont pas toutes de la même couleur mais ça c'est pas grave. Là ce qu'on regarde c'est uniquement combien il y a de billes en tout. Et donc effectivement nous on voulait qu'il y en ait 5 et il fallait qu'on remplisse les 5 cases. Et pour ça on a dû rajouter ces 2 billes violettes qui sont ici. Donc finalement notre nombre mystère ici c'est 2. Voilà. Donc ça, ça veut dire que 3 plus 2 est égal à 5. Alors on va faire le deuxième qui est là. Cette fois-ci on a 2 plus quelque chose qui est notre nombre mystère et ça doit être égal à 5. Alors on va utiliser comme tout à l'heure le diagramme qui est là. Dans ce diagramme il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5 cases. Et il y en a 2 qui sont remplies avec ces étoiles, ces étoiles roses qui sont là. Alors maintenant, c'est comme tout à l'heure, ce qu'il faut pour qu'on ait 5 en tout, 5 objets, 5 étoiles, et bien il faut qu'on remplisse les cases vides. Et ici il y a 1, 2, 3 cases vides. Donc on va remplir les 3 cases vides. Alors voilà, là je vais mettre une étoile en plus. Je remplis une case, une deuxième, une troisième, et voilà. Là j'ai rempli les 5 cases. En tout j'ai effectivement 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc le nombre mystère qu'on cherchait, celui-là, c'est 3. Donc 2 plus 3 c'est égal à 5. On va continuer parce que c'est assez sympa à faire. Alors, on va faire ces 2-là maintenant. Ici j'ai 4 plus un nombre mystère, quelque chose, un nombre que je ne connais pas encore. Ça doit donner 5. 4 plus ce nombre mystère, ça doit être égal à 5. Alors je vais utiliser ça. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases comme tout à l'heure. Et il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont remplies avec ces petits cubes jaunes qui sont là. Donc j'ai 4 petits cubes jaunes. Combien est-ce qu'il faut que j'en rajoute pour que j'en ai finalement 5 ? Donc en fait, ça revient, comme tout à l'heure, à remplir cette case vide. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais placer un cube ici. Et là, ça suffit puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cubes en tout. Donc voilà, le nombre mystère, c'est le nombre de cubes qu'il fallait que je rajoute pour en avoir 5. Eh bien, c'est 1. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Maintenant, on va faire ce dernier qui est là. Alors là, j'ai 1 plus quelque chose, un nombre mystère. Et en tout, je dois avoir 5. Donc là, dans le diagramme qui est là, je vois que j'ai un smiley comme ça, un seul. Et donc il faut que je trouve combien de smileys je dois rajouter pour avoir en tout 5 smileys. Donc comme tout à l'heure, il faut remplir les cases vides. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 cases vides. Donc il va falloir que je rajoute 4 smileys. Alors on va le faire. Un smiley, je vais le mettre ici. Un deuxième que je mets là. Un troisième que je mets ici. Et un quatrième que je mets là. Voilà. Et là, donc j'ai rajouté 4 smileys. Et en tout, maintenant, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, puisque toutes les cases sont remplies. Donc finalement, ça, ça veut dire que le nombre mystère que je cherchais, c'est 4. Donc 1 plus 4, ça fait 5. Voilà. Alors bon, c'est pas trop compliqué, je pense, ça. Mais on va quand même re-regarder ce qu'on a fait depuis le début, parce que je pense qu'on peut voir quelque chose d'intéressant. Si tu regardes déjà ces deux-là. Ici, j'ai 3 plus 2, donc j'avais 3 billes. Et il fallait que j'en rajoute 2. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Et ici, c'est les mêmes choses, mais dans un ordre inverse, parce que j'ai 2 plus 3. 2 plus 3, ça fait 5. Et effectivement, là, j'avais 2 objets. Il fallait que j'en rajoute 3 pour avoir 5. Alors remarque bien ça. 3 plus 2 et 2 plus 3, c'est la même chose. Ça fait 5. Et là, c'est pareil. Quand on regarde les deux autres, ce qu'on a fait après, c'est pareil. Ici, j'avais 4 objets. Il fallait que j'en rajoute 1 pour avoir 5. C'est ce que j'ai fait là. J'ai rajouté 1 cube blanc. Et là, c'est dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que j'avais un smiley blanc. Et il a fallu que j'en rajoute 4 pour en avoir 5 en tout. Donc 4 plus 1 et 1 plus 4, c'est la même chose. Ça fait toujours 5. C'est-à-dire que j'ai rajouté 1 et 1 plus 4, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai rajouté 1 et 1 plus 4, c'est la même chose.